Les témoignages que nous avons choisis émanent à la fois pour la réunion de procès d'esclaves accusés de vol, de fuite, de violence, voire même de meurtre. Et en ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des procès que des esclaves font contre leurs maîtres pour les traitements inhumains que ces maîtres ont exercés à leur rencontre. Donc nous ce qui nous a intéressés lorsque l'on a étudié ces procès, ce n'est pas d'étudier des affaires judiciaires, c'était de retenir dans le dialogue qui s'installe entre le juge et l'esclave, uniquement ce qui concerne sa vie quotidienne. Donc souvent les premières questions qui sont posées par le juge dans le souci de connaître la vérité, c'est la veille du vol ou du meurtre, où étiez-vous ? Et puis l'esclave raconte sa vie privée. Et donc ces éléments-là, on peut voir une certaine sincérité parce que tout simplement ce sont des propos qui sont très banals. Et donc de ces propos banals, on peut dresser une histoire de la vie quotidienne. Parce que notre problème pour les colonies françaises, c'est que nous ne disposons pas de récits autobiographiques d'esclaves, contrairement aux États-Unis où on estime aujourd'hui qu'une centaine ont été retrouvées. Et donc cette parole de l'esclave est rare, donc elle est fragmentaire, parce que bien entendu, vous voyez, dans ces procès, nous n'avons retenu que les fragments dans lesquels l'esclave parle de sa vie quotidienne. Mais cette parole nous donne beaucoup d'indications sur le quotidien de ces esclaves. Alors déjà, la première préoccupation que l'on voit, c'est la préoccupation de se nourrir. Ils se plaignent souvent que leurs maîtres les nourrissent mal. Alors les maîtres souvent accordent un lopin de terre aux esclaves pour qu'ils produisent eux-mêmes de la nourriture. Mais il y a sans arrêt des conflits par rapport au temps laissé à l'esclave pour pouvoir cultiver ce jardin personnel. Pour se nourrir, on se rend compte dans ces procédures qu'ils volent. Souvent les vols en question, ce sont des choses... Ça peut être une poule, ça peut être de la canne à sucre, ça peut être également des vêtements. Voilà, un vol, un caleçon, vous voyez, tellement ils sont démunis. Le deuxième élément que l'on voit à travers ces procès, ce sont les mauvais traitements. Alors bien entendu, les procès pour traitements inhumains, ça met en avant et en lumière justement les maîtres qui pratiquent les traitements les plus inhumains. Donc il faut faire attention à l'effet de déformation de la source. Enfin, on voit que s'exerce une perversité sans limite de la part de certains. Et il se trouve qu'il se trouve donc traduit devant les tribunaux... Alors c'est plutôt dans la fin de la période esclavagiste, à une époque où la monarchie souhaite, entre guillemets, humaniser l'esclavage. Ces procès nous révèlent aussi une très grande circulation des esclaves. Donc les plantations sont des milieux ouverts. Les esclaves ne travaillent pas en étant enchaînés, sauf un ou deux esclaves qui sont punis à un certain moment. Ils vont d'une habitation à l'autre, d'une plantation à l'autre. Donc cette circulation s'accompagne aussi d'une grande circulation monétaire. Donc les esclaves ont de l'argent. Argent qu'ils gagnent en faisant des travaux en plus que ce qu'ils doivent à leur maître. Alors voilà, ça peut paraître un peu paradoxal, mais par exemple à partir de 1845, tout travail qui est fait à partir de 18h doit être rémunéré par le maître. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des esclaves la journée et des salariés la nuit. Et aussi les surplus que donne leur jardin, donc les esclaves peuvent les commercialiser. Donc là aussi, ça on le voit très clairement à travers les sources. Et certains esclaves arrivent même à amasser un argent leur permettant de racheter leur liberté. Et puis aussi des esclaves qui ont des solidarités, des familles. Et donc ça aussi, cela se voit à travers ses sources. Et puis toute la complexité de la société esclavagiste. Où on peut avoir, voilà, moi je résumerai ça en ce que dit une esclave. Elle dit, je n'ai pas cru qu'un aussi bon maître aurait pu me donner d'aussi mauvais traitements. Voilà, c'est une esclave qui à un moment donné est la compagne de son maître. Et puis elle tombe en disgrâce, puis elle se retrouve au cachot. Puis cette femme qui avait beaucoup d'embonpoint se trouve tellement amaigrie que finalement le collier qui en serrait ses mains, eh bien elle peut enlever sa main. Donc voilà, ce livre essaye de montrer, voilà, un peu d'approcher au plus près de la réalité de ce qu'a pu être l'esclavage, en entendant parler les gens. Bordeaux, c'est un port particulier parce qu'en 1571, il y a une première expédition des grillères qui veut débarquer des esclaves à Bordeaux. Alors ça se faisait très couramment à Lisbonne. Environ 400 000 esclaves ont été débarqués en Espagne et au Portugal de 1444 jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et là, le Parlement de Bordeaux va décréter qu'en fonction des lois existantes, qu'il ne peut pas y avoir d'esclavage en France et interdire cette vente et donc déclarer ses esclaves libres en 1571. Donc des expéditions négrières vont se faire de manière clandestine, à une époque où la France n'a pas encore de colonie. Puis en 1642, le roi de France va autoriser la traite négrière et c'est à partir de ce moment-là que la traite négrière va commencer. Alors ça commence d'ailleurs de manière légale pour Bordeaux parce qu'au départ, ce sont des compagnies à monopole, donc qui sont basées au Havre, qui ont le monopole de la traite négrière. Et donc, à partir de 1716, Bordeaux a l'autorisation de devenir un port négrier. Alors il y a eu des expéditions négrières auparavant, mais qui étaient dans un cadre ne respectant pas tout à fait la légalité. Et Bordeaux va être le quatrième port négrier après Nantes, le Havre et la Rochelle. C'est un port qui va permettre l'enrichissement de certaines familles, mais d'ailleurs plus par le commerce colonial en droiture que par la traite négrière. La traite négrière étant un des aspects du négoce bordelais, mais pas le principal comme on peut le voir à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada